À cause, voici le Doc Mailloux. Ah, bonjour, docteur! Gary, tu veux prendre la bouchée grosse ce matin? Ben, oui, j'ai demandé à Joe de prendre congé. J'ai dit, Joe, tu vas commettre un péché si tu n'es pas là. Mais, tout de même, Joe Gagnon n'est pas là. Alors, on va faire ça ensemble, tous les deux, docteur. Les péchés capitaux! C'est drôle, Gary, mais autant je ne suis pas pro-religieux. Autant l'histoire des sept péchés capitaux m'interpelle énormément à titre de psychiatre, et surtout à titre de connaissance du comportement humain. Ben, je comprends! Alors, Jésus-Christ n'a pas si fou que ça, docteur, de sortir de... Non, 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 ce n'est pas Jésus, là, ce n'est pas Jésus-Christ. Ben, le bon Dieu, c'est quelqu'un, c'est qui? Non, 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 ce sont des hommes. Alors, de tout temps, il y a toujours eu des hommes intelligents. Oui, mais c'est Moïse, c'est qui qui a fait les sept péchés capitaux? Ça vient d'où, docteur, ce n'est pas vous? Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu, puis ce n'est pas moi, puis ce n'est pas toi. Alors, il y a quand même beaucoup de traits de sagesse. Oui. En ce qui a trait à l'observation comportementale dans la Bible. D'accord. Ce n'est pas d'hier matin qu'il y a des individus qui sont devenus observateurs du comportement humain. Il y en a eu de tous les temps. Et les sept péchés capitaux en sont un bel exemple d'attitudes ou de comportements contre-productifs, de comportements qui sont malsains. Mais permettez-vous de les donner, docteur, parce qu'hier, on en cherchait, je pense qu'il vous en manquait un. Il vous en manquait un, j'en ai eu cinq sur sept hier. Vous êtes bon, docteur. Allons-y. Il y a la colère, il y a la paresse, il y a la gourmandise, il y a la luxure, il y a l'orgueil, il y a l'anguille et il y a l'avarice. Il y en manquait, il y en a un nouveau qui s'est glissé, qui n'est pas correct, c'est la luxure. C'est pas ça. Alors, c'était la jalousie. Ah oui? Oui. Mais là... Alors, dans le petit cas-dessus que j'ai appris, moi, Normandais, c'était la jalousie, non pas la luxure. Ah oui? Oui. Ben, coudonc. Alors, l'envie et la jalousie, on faisait une distinction. Bon. Dans mon coin, dans mon blog, on faisait une distinction entre l'envie et la jalousie. Bon. L'envie étant de vouloir ce que l'autre a, de vouloir lui enlever. OK. OK? Et la jalousie, c'est l'individu, c'est l'homme ou la femme qui est toujours convaincue que l'autre le trompe. Oui, mais la luxure, moi, j'aime ça, docteur, c'est plaisir sexuel recherché pour soi-même de façon immédiate. Ben là, écoute, à ce moment-là, écoute, la masturbation, c'est quoi? Ben, c'est ça, la luxure. Non, 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 se crosser, c'est pas de la luxure, ça fait du bien, c'est bon pour tout le monde. Et se masturber pour les femmes, c'est bon, et j'invite les femmes à aller chercher des vibrateurs. Alors, c'est sûr que ça ne fait pas tout à fait le plaisir procuré par un amant attentionné, gêné que rien. Bon. Mais là, étudions péché par péché, si vous voulez bien. Alors, la colère vue comme une courte folie par les anciens peut entraîner des actes regrettables. Et le sondage, il y a eu 666 catholiques qui révèlent que 68% ont commis ce péché et 42% disent que c'est pas grave. Le problème avec les maudites religions, c'est que le jugement n'est pas au rendez-vous. Bon. Alors, piquer une colère légitime, c'est tout à fait correct. Piquer une colère devant un petit enfant de 3 ans qui ne comprend rien à ce qui se passe. Piquer une colère à la Gilles Proulx devant un collègue de travail, une collègue de travail, qui est complètement foudroyée pour sa colère, c'est carrément idiot, malsain, inapproprié. Je ne parle pas contre mon ami Gilles, s'il vous plaît. Non, 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 je connais Gilles depuis 1995 et qu'il ne vienne pas se vanter de piquer des colères. Il utilise la colère pour intimider l'entourage. Oui. Alors, les parents, l'homme qui pique une colère devant sa conjointe, qui se met à en avoir peur, c'est vraiment pas correct. Ça, c'est là. Oui, c'est un péché mortel. Bon, d'accord. La paresse. La bonne femme qui pique une de ses colères, qui se met à bras sur la table, devant un petit prude de 3 ans et demi, ça n'a pas sa place. D'accord. Alors, c'est l'enfer. On va aller à l'enfer. La paresse, docteur, définie comme le refus d'accomplir des tâches nécessaires. Oui. 55% ont commis ce péché, 64% disent que c'est pas grave. Ben, le 64%, ça reflète très bien l'absence de respect pour la vaillance de la tribu québécoise. Oui. Alors, il n'y a qu'une façon d'évoluer dans la vie, c'est la vaillance, c'est d'être vaillant. Hum-hum. Alors, les tirs flancs, les paresseux sont des emmerdeurs. D'accord. Et il faudrait qu'on leur botte le derrière. Et dans la tribu québécoise, je suis renversé par le fait que la genre féminine, en général, est très peu impressionnée par la vaillante, par les hommes vaillants. Ça, ça m'a toujours renversé, garé. Oui, mais ça, on pourrait en parler pendant... D'accord, des tartes ne voient pas la différence entre un paresseux et un homme vaillant. Ça, c'est vrai. Bon. Ben oui, mais moi, je vous dis, je suis un homme vaillant, comme vous, docteur. Ben oui, ben écoute, pour te dire que tu te lèves à chaque matin, Garry, là, on n'aura même pas besoin de faire une étude sur toi. Ça fait 30 ans que je fais ça. Alors, parlons maintenant. C'est de la vaillance. La vaillance, il y a plus que le côté travaillant. La vaillance, c'est l'attitude à affronter l'adversité. Voilà. Il y a plus qu'être travaillant, là. Il y a des individus qui sont travaillants, qui ne sont pas paresseux, qui sont travaillants, mais qui ne sont pas vaillants. Dès qu'il arrive un revers de l'adversité, ils ont tendance à se sauver. Oui. Bon, ben très bien. Le prochain, ben là, c'est mon petit péché mignon, docteur. Je suis un être gourmand. La gourmandise implique la démesure dans l'appréciation de la nourriture. Alors, 49% ont commis ce péché et il y a 75% de menteurs. Euh, 75% disent que la gourmandise, c'est pas grave. 75% ont raison cette fois-ci. Ah bon? OK. Parce que d'être gourmand, c'est de goûter. C'est vrai. Être gourmand ne veut pas dire manger comme un cochon puis être gros. Ben non. Alors, demandons-nous. Il n'y a aucun problème d'être gourmand. Oui. En autant qu'on maintient un poids raisonnable. Hum hum. Bon, d'accord. Alors, ça c'est correct pour ça. Alors, même si vous ne voulez pas, docteur, on va parler de la luxure. Ben, c'est écrit. Alors, la luxure, plaisir sexuel recherché pour soi-même de façon immédiate. 49% ont commis ce péché et 59% disent que c'est pas grave. C'est de la merde, là. Parce que c'est confondant. Oui. C'est n'importe quoi. Ben oui, je sais. Alors, le plaisir sexuel recherché pour soi-même, quand tu te grosses, là, ça te fait du bien. Grosse-toi ici. D'accord. Et c'est... C'est loin, c'est pas un péché, puis ça ne nous parle à personne. Maintenant. Maintenant. Oui. Maintenant. Oui. OK? Oui. Le conjoint, le conjoint québécois typique, à 10h20, il a écouté ses nouvelles, tu tapes sur les fesses de la gosesse de sa conjointe au côté, tourne-toi de bord, il l'empale, tu sais, 4-5 coups, 4-5 coups, il est éjaculé, puis il se retourne de bord, puis il dort. Oui. Ça, c'est pas correct. Bon, d'accord. Ça, c'est un péché mortel. D'accord. Et il y a beaucoup de femmes québécoises qui en ont plein le pompon de ce genre de comportement-là. Oui. Et il y en a beaucoup parmi elles qui deviennent lesbiennes à cause de ça. Ben, qui peuvent se caresser entre femmes, oui, c'est pas tout à fait tort. Maintenant, veux-tu ou bien 60% des Québécois sont complètement aveugles sur ce point-là, ou bien ils n'ont pas compris. Oui. Parce que parfois, on peut répondre à quelque chose, mais il y a beaucoup, particulièrement chez les femmes, il y a encore énormément de femmes qui sont contre la masturbation. Oui, oui. Et ça, il va falloir se parler dans le casse, à un moment donné. Oui, oui. La masturbation est la voie royale de m'exploration sexuelle, mesdames. Oui, oui, mais en force d'en parler. Si vous ne vous cassez pas, vous allez avoir un maudit problème à vous mettre. Oui, oui, je sais. Donc, il est en force d'en parler, on en parle à trois jours, ben, ça va finir par rentrer, faites-vous en parler. Voilà. C'est le contre-discours au discours officiel répressif. Oui, d'accord. Alors, docteur, allons-y avec l'orgueil, quelque chose qui ne nous concerne pas, nous deux. Attribution à ses propres mérites de qualité, vous comme des dons de Dieu, tels que l'intelligence. 48% commis péché et 65% disent que ce n'est pas grave. L'orgueil dans une relation conjugale et l'orgueil dans le rôle de parent, c'est chiant. Pas pour rire. Oui. Alors, il y a des places où l'orgueil au travail, au travail ou dans une relation d'affaires, je l'ai vécu, dans ma propre famille, l'orgueil, ça peut être dévastateur. Alors, oui, c'est un péché capital, oui, dans certaines circonstances, ça peut être un péché capital. Oui. Il y a des conjoints entre, il y a des relations conjugales, il y a des conjoints qui s'approprient les succès de l'autre. Il y a des parents qui s'approprient le succès des enfants. Il y a des parents, il y a énormément de conjoints et de parents qui dénigrent l'autre pour se lever. Oui. Alors, l'orgueil, ça peut, dans certains types de relations, dans certaines occasions, s'avérer dévastateur pour les autres, pour notre voyage. Bon. Alors, oui, c'est un péché capital et solide à voir ça. D'accord. C'est le prochain, d'ailleurs. Oui, l'envie. Alors, c'est le refus de se réjouir du bonheur d'autrui et satisfaction de son malheur. Alors, 46% ont commis ce péché, 55% disent que ce n'est pas grave. Ben là, écoute, c'est le 55% qui me renverse, là, si c'est vrai. Oui. Écoute, se réjouir du malheur d'autrui, dans le cas d'un ennemi qui nous a fait beaucoup de tort, aucun problème. Dans le cas d'un crétin, ok, d'un crotté, qui a ce qu'il mérite, aucun problème. Mais en dehors de ça, c'est dévastateur pour la qualité, pour le tissu social. Et au Québec, je prétends que l'envie est notre visse nationale. Et l'envie, ça va loin. J'en ai eu un dans ma famille, je l'ai vécu de très près. J'ai un membre de ma famille qui est extrêmement envieux. Oui. Et ça va plus loin. L'envie, c'est de vouloir déposséder l'autre pour s'approprier ce qu'il a. Ou bien, tout faire pour lui nuire énormément. Ça va très loin, l'envie. Sacrifice. C'est pratiquement le pire péché capital, ce docteur. L'envie et la jalousie, ok, sont les deux pires, effectivement. Bon, mais coudons. Parce qu'elle affecte énormément le tissu social, c'est-à-dire la qualité des relations avec les individus dans une collectivité. À l'envie, c'est un péché qui est dévastateur. Allons-y avec le dernier péché, le péché préféré de Séraphin Poudrier. L'avarice désire de posséder ou de conserver plus de richesse que ce qui est nécessaire. 27% seulement ont commis ce péché. 43% disent que ce n'est pas grave. Oui, bien au Québec, les avaricieux, ce qu'on peut rire, c'est que la plupart font cervelle d'oiseau face à l'argent et aux dépenses. Oui, d'accord. Alors, vois-tu, c'est le plus bas, c'est effectivement, sur les sept péchés capitaux, sur les statistiques, c'est de loin celui qui est moins commis. Voilà. Et je suis d'accord. Cependant, Gary, à ne pas prendre la main légère, lorsque un père de famille est avaricieux, les enfants vont beaucoup souffrir. Ah bon? Pas seulement la conjointe, les enfants. Et ça existe, et j'ai vu, j'ai évalué des enfants qui avaient été aux prises avec un parent avaricieux, surtout un père, et souvent, ils ont été privés du nécessaire. Ça peut conduire à des situations, là, même pas drôles, aux privations de nourriture, vêtements extrêmement usés, alors qu'il y a de l'argent pour en acheter d'autres, mais le père est avaricieux, se perd autre chose. Oui, il y a des circonstances, surtout dans la vie familiale, l'avarice peut être un péché capital. Oui, oui, ça peut être un péché capital. Alors, oui, oui, docteur? C'est l'interprétation, c'est les rationalisations. On prend les commentaires de Gilles Proulx, de Catherine Toupin. Convenons que c'est pas fort. Catherine Toupin dit, ben écoute, concernant l'envie, on veut toujours plus que ce soit une grande maison ou le succès des autres. Hé, elle a manqué une belle occasion de s'écouter parler. Vouloir une plus grande maison, c'est tes affaires. Comprends-tu? Si tu veux une grande maison, toi, ça te regarde, travaille pour, puis construis-la, ta cabane, puis je vais être bien content pour toi, mais que tu veuilles t'arranger mon succès, ou mon garçon, là, ça marche plus. Tu comprends? Mais oui. C'est que souvent, par rapport au péché capital, je pense que c'est dans cette discussion-là qu'on va voir le plus le manque de jugement d'énormément d'adultes. Oui. Y compris Gilles Proulx. Ben oui, tu gilles. Tu sais, si Gilles dit, la colère est une soupape, c'est un avertissement pour l'entourage. Hum-hum. Mais c'est pas ça qui fait. Il est timide, il peut même aller jusqu'à terroriser son entourage. Oui. On parle pas de la même chose, là, mon cher Gilles. Ben oui, mais... Je veux dire respectueusement. Est-ce qu'il vous a appelé participer à son émission, non? Ben oui, ben régulièrement. Non, non, mais à la suite à ce sondage... Non, non, mais s'il m'appelle, parce qu'il m'appelle aux deux, trois semaines. Oui, d'accord. C'est son émission du midi au 98.5. Oui, oui, oui. Et s'il m'appelle, je vais lui dire, Gilles, t'as manqué de la chance de te regarder adéquatement. Hi, hi, hi. Ah, vous me direz quand, je vais écouter ça. Hé, docteur, conclusion finalement de ce sondage, nous irons tous en enfer, n'est-ce pas? Oh, non, 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 non. Oui, parce que si on va tous en enfer, c'est tout ça. Ça dépend. Écoute, les sept péchés capitaux, c'est drôle, hein, mais c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Bon, ben d'accord. Parce que, extrêmement révélateur et important quant au comportement humain. Mais oui. Peu importe d'où ça vienne, la qualité de quelque chose doit être intrinsèque, et non pas par ce qui vient de l'extérieur. C'est vrai. Alors, lorsqu'on discute de péché capitale, on discute de l'être humain dans sa profondeur et dans ses attitudes quotidiennes. Et ça ne vole pas haut parfois. C'est ça. Oui. Peu importe que ça a été, que ça vienne du petit catrice, ou du gros catrice, ou de Mahomet, puis de la piscette, tu sais, je m'en fous. C'est quelque chose d'important. J'ai raison. Hé, docteur, on doit se laisser. On se reparle de demain pour notre dernière de la semaine déjà, parce que vendredi 5, on ne travaille pas. Ah, vendredi, on est en congé. Oui, exactement. Et lundi de Pâques également. Ah oui? Vous remercierez la religion catholique de nous donner deux congés, docteur. Bonne journée. Bye, Gary. C'est le docteur qui dit tout, qui a le même à tout. C'est le docteur qui dit tout, qui a le même à tout. Yeah! Le Doc Mayou. Du lundi ou vendredi à 8h05 et 17h45. À CoFM. Latitude Rock. Sous-titrage ST' 501.